Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile et sous l'appui, je vais vous parler d'une nouveauté sortie ce mercredi en salle, mais que j'ai vue jeudi, donc publication en décalage, une comédie française totalement burlesque et absurde, réalisée par François Dezagnac, qui avait notamment fait Les Onze Commandements et La Beuse. Zai, 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 et oui, c'est son titre extrait forcément d'une chanson de Jeudassin qu'on entend à un moment dans le métrage, et adaptation d'une BD du même nom réalisée, dessinée, écrite, je ne sais pas s'il a tout fait, par Fab Caro et sortie en 2015, que je n'ai pas lue, et je pense que c'est important de le préciser. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Jean-Paul Rouve, à ses côtés Julie Depardieu, tiens voilà un duo qu'on avait vu dans le film Podium il y a plusieurs années, il y a également Ramzi Bédia, Julie Gaillet, Yolande Moreau, et quelques apparitions rapides de Vincent Dezagnac, le frère du réalisateur, Maurice Barthélémy, ou encore toute une série de guest stars de choc lors d'une scène que je ne vous ai pas révélée ici, par exemple, il y a, c'est marrant, Benjamin Bionnet, mais surtout Cadmerade, ou encore Nicole Ferroni et François-Xavier Demaison. Alors l'histoire est assez particulière, ne cherchez pas de logique, quoique, à mon avis, il y a une lecture sociale et critique actuelle assez forte, mais j'y reviendrai, alors que la pluie redouble, elle s'insigne, je ne sais pas. Bref, on va suivre les aventures de Fabrice, qui est un acteur de comédie, attention, qui a un beau jour à faire ses courses, et alors, grosse boulette, il a oublié sa carte de fidélité, crime de lèse-majesté, tout le monde panique, lui, il tend un poireau pour se défendre et pour menacer le vigile. Oui, vous l'avez compris, on est complètement dans un décalage total, et évidemment, il va partir en fuite et tout le monde va forcément essayer de savoir où il est parti, la police, les médias, et c'est terrible, c'est la descente aux enfers. Pourquoi ? Parce qu'il a oublié sa carte de fidélité dans un pantalon qu'il avait laissé au salle et mis dans une machine à laver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette machine à laver comme premier plan, tel un hamster qui tourne dans sa cage, et d'ailleurs, il y a un rond-point aussi. Bon, bref, il y a toujours ce motif-là du « ça tourne en rond ». Oui, le film un peu tourne en rond aussi, quelque part, puisqu'il va s'agir d'une quasi-succession de sketchs, même s'il y a une histoire en cours, mais bon, on se rend bien compte que l'issue en est presque... On s'en fiche, quoi ! Parce que le problème de base, ça nous paraît complètement fou. Mais voici ici l'occasion de bien rire avec des moments bien cinglés, oui, avec un humour un peu à la britannique par moments, un pain sans rire, où on est toujours dans ce... Voilà, pourquoi, pourquoi pas, voilà. C'est d'ailleurs une comédie que je qualifierais de... une comédie du « en même temps ». C'est beaucoup de situations où il va y avoir ça ou ça, mais on n'a pas de chemin prédestiné, et tant est si bien d'ailleurs que la route que notre héros et que tous les personnages se tracent tout au long du métrage, n'ont pas vraiment d'issue. Et le film n'en a pas spécialement d'ailleurs. Et alors, c'est très difficile de le juger en tant qu'œuvre cinématographique, parce que oui, j'ai passé un très bon moment, j'ai beaucoup ri, il y a des moments où l'humour fait mouche, parce que c'est parfois un peu le mien, donc voilà, ça ne va pas perdre à tout le monde. Les acteurs sont à fond dedans, entre notre héros qui est pratiquement le seul à se rendre compte de la bêtise de cette société, et les autres qui gravitent autour, qui sont plus ou moins complices d'un bazar sans nom. Il n'y a rien à comprendre dans l'intrigue principale, avec de l'incompétence de partout, de la bêtise crasse, des gens qui prennent la tolérance, mais qui sont les premiers à faire un rejet, donc c'est le fameux « en même temps ». Et je pense qu'ici, il y a clairement, c'est probablement pareil dans la BD, une vision politique de notre monde moderne, une critique de la société de consommation, directement avec cette carte fidélité d'un magasin, là, attention, si tu ne l'as pas, ça peut devenir grave. Donc, les médias, forcément, il y a même un passage au début, où un journaliste interview des témoins, personnes âgées, etc. Et c'est clairement une scène que j'ai vue dans un sketch de Groland, mais il y a longtemps, alors peut-être que Fab Caros s'est inspiré de cette scène et que ça a été repris dans le film, je ne sais pas. J'ignore si le métrage est très proche de la BD, je crois que oui, de ce que j'ai lu, même si je ne me trompe pas, dans la BD, le héros est auteur de BD, et là, le héros est acteur, ce qui est presque logique, on est dans une autre forme de méta. Et donc, au-delà de ce délire total, qui nous plonge dans un univers absurde, donc je me répète, mais il n'y a pas d'autre mot, eh bien, ouais, je vois l'idée. Donc c'est beaucoup plus intelligent que ça n'y paraît. Certes, sur le plan du scénario de l'écriture, c'est compliqué. L'écriture, ça dépend, parce qu'il y a des moments assez intéressants au niveau sketch, où vous avez des gens qui sont dans... Vous savez, ce faux propos pour faire style 2, mais en fait, derrière, c'est l'inverse. Donc voilà, le fameux en même temps. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, depuis quelques temps, notamment sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, à un moment, on voit les réseaux sociaux qui apparaissent, hashtag, ma carte de fidélité. Enfin, bref. Et puis, il y a aussi ces personnages qui sont en mode complotiste, qui dénoncent perpétuellement un complot juif. Alors, c'est un peu redondant, ça apparaît 3-4 fois, voilà. Mais bon. Puis il y a la justice aussi, qui passe au crible de ce film. La police, forcément. La bêtise des gens à cause de la société. Le monde du cinéma artistique dit de gauche. Un peu écorné aussi, mais en même temps, en même temps. Bref, tout ceci, quoi. Et c'est passionnant à suivre, même si, voilà, je ressors de là. J'ai globalement beaucoup apprécié. J'ai passé un moment exquis, même par moments. Mais je me pose la question, n'est-ce pas plus digeste en bande dessinée ? Je ne sais pas. Difficulté d'adaptation d'un tel truc en film, ça peut passer, ça peut casser. Pour moi, c'est passé. J'ai des réserves, forcément, parce qu'il y a ce côté redondant, mais oui, il y a ce cycle, pardon, ça tourne en rond. Voilà, ce motif du... C'est un peu, c'est ça, l'absurde. C'est une sorte de mythe de scisif de la vie, ce film, mais sous forme humoristique. Mais si on gratte un peu derrière, ce n'est pas tout le temps drôle, justement. C'est de l'humour noir, aussi. Et c'est un petit peu touchant, quand même, le personnage de Jean-Paul Rouve avec son fils Gérard. Je pense à Coluche, à chaque fois. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à raconter de plus. Il y a des moments, voilà, les moments qui sont les plus fonds d'art sont dans la bande-annonce. Et c'est un peu le piège, parce que la bande-annonce m'avait beaucoup plu. Le film, bah, ouais, la plupart des belles choses que j'ai aimées sont dans la bande-annonce. Pratiquement, il y en a d'autres aussi. Bon, il y a les scènes avec le vigile et la caissière dans la bande-annonce. Mais sinon, ce qui n'est pas dans la bande-annonce, c'est dans cette maison de bobos en lozère et se passe un truc. Bon, bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse la surprise si vous voulez découvrir le film. Mais je vous le conseille si vous voulez rire et réfléchir un peu sur la société d'aujourd'hui. Je ne sais pas si le message sera perçu de la même façon par tout le monde. Et puis, j'ai envie de dire, peu importe, vous pouvez quand même passer un bon moment devant. C'est le principal. Mais vous pouvez aussi décrocher très vite. Ça, c'est le problème de ce genre de film. Donc, niveau notes, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quelle note mettre. Je vais me laisser un petit moment de réflexion d'ici la publication de cette vidéo samedi. Probablement qu'il y aura déjà eu ma note mise sur sens critique. Voilà. Ou pas. On ne sait jamais. Il ne me reste plus qu'à vous dire. N'hésitez pas à dire justement en commentaire ce que vous pensez de ce film. Si vous avez lu la BD, ça m'intéresse. Je pense que je la trouverai à un de ces quatre et que je m'y plongerai dedans. Bien sûr. Voilà. L'espace commentaire est fait pour vous. Et pour vous, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.